La parole est à Maître Siddiq Sougi-Louni. 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 En plus de cela, vous verrez qu'il y a eu des marches d'appellation et de manipulation. Je voudrais vous dire qu'aucune femme n'a encore appelé la jeunesse ou bien des personnes pour les sacrifier au cours des manifestations pour des intérêts égoïstes. Et cette paix, elle est consolidée par nous jeunes à travers des rues qu'on avait menées de sensibilisation, d'appel à la paix et à la cohésion sociale pour soutenir nos mamans, pour soutenir cette paix. Mais malheureusement, nous confirmons ici que cette paix est mise en cause par nos hommes politiques qui sont à la recherche de leurs intérêts propres à eux. Malgré tout, ils les appellent toujours et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là dans la salle. Et elle est aussi sécurisée par nos forces de défense et de sécurité qui sont ici présents. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas vraiment avoir une société stable sans une justice stable et équitable. La justice chadienne, elle est malade. Je vous le dis, elle est malade lorsque le ministre de la Justice lui-même demande justice dans cette salle. Je sens à qui demander la justice encore. En tant que citoyen lambda que je suis, si même le premier responsable demande justice, comment je pourrais demander justice à Q. En plus de cela, elle est tellement malade, elle demande des soins appropriés qu'on devait envoyer notre justice à l'hôpital pour les soins appropriés. Et je vous remercie. Merci.